Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour traiter le sujet sur le cheat meal. Alors le cheat meal, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est tout simple, c'est un repas plaisir qu'on va s'autoriser généralement une fois par semaine quand on suit un plan alimentaire bien précis. Et qu'est-ce que j'entends par repas plaisir ? C'est un repas où tout simplement tu vas pouvoir manger ce que tu veux, ce que tu as envie, que ce soit sain ou que ce soit pas sain. Mais bon, en général les cheat meals c'est des choses qui sont pas très saines. Le principal intérêt de faire un cheat meal, selon moi, c'est pour augmenter le taux de leptine. Alors la leptine, qu'est-ce que c'est ? C'est une hormone qui est dans notre corps et qui permet de réguler le métabolisme. Et lorsqu'on arrive à un certain stade dans une diète, je vais te prendre l'exemple de perte de poids, par exemple tu veux perdre du poids, tu diminues tes calories de semaine en semaine et à un moment donné, tu vas arriver à un certain stade où tu vas avoir beaucoup de mal à perdre du poids, beaucoup de mal à sécher, parce que les calories sont très basses et ton métabolisme commence à se bloquer. Et la raison pour laquelle le métabolisme se bloque, c'est à cause d'un taux de leptine très bas. Mais également parce que ton corps s'est habitué au nombre de calories que tu consommes quotidiennement. Par exemple, si dans ta diète, t'es à environ 1800 calories par jour, ton corps s'est habitué à 1800 calories. Et ton taux de leptine est toujours bas. Et là, l'intérêt du cheat meal, par exemple, quand tu vas faire ton cheat meal le samedi ou le dimanche, tu vas manger une alimentation vraiment riche en glucides, riche en protéines, riche en graisse, tout ce que tu veux. Et là, admettons, je prends l'exemple, tu vas manger 3000 calories, et là, tu vois, ton corps, il ne va pas comprendre. Et c'est ça, justement, ça va t'aider à réaugmenter ton taux de leptine et à pouvoir continuer la perte de gras. Et c'est à ce moment-là que ton taux de leptine va augmenter, ton métabolisme va se relancer, et ça va permettre de pouvoir relancer ta perte de gras. Il n'y a pas uniquement cet avantage-là pour le cheat meal, il y a aussi d'autres avantages, par exemple, pour le côté plaisir. C'est vrai que quand tu suis un plan alimentaire, ben voilà, tu ne manges pas comme tout le monde, et ça va te permettre de pouvoir un peu décompresser sur la diète, éviter les frustrations sur la diète, et ça va te permettre aussi de pouvoir garder ta motivation sur le long terme. Et aussi, ben voilà, par exemple, quand tu vas sortir avec des amis, ou ta famille, tu vas aller au restaurant, ben voilà, ça te permet de décrocher un petit peu, et tu vas pouvoir manger ce que tu veux, et pouvoir continuer à te sociabiliser. Parce que imagine un peu, tu commences, tu vas au restaurant, tu sors ton tupperware de poulet, de riz, et tout ça, les gens, ils vont un peu te regarder bizarrement. Et c'est pour ce côté-là que le cheat meal reste quand même intéressant. Mais après, voilà, le cheat meal n'est pas forcément obligatoire. Si toi, tu ne ressens pas le besoin d'avoir un cheat meal, ben n'en prends pas tout simplement. Il faut juste que tu écoutes ton corps, voilà. Mais après, il ne faut pas que ça devienne trop récurrent. Parce que si tu commences à faire trois cheat meals par semaine, ben ça ne sert à rien, tu ne vas plus progresser. Tu vas gêner ta progression, que ce soit dans les performances, à la salle, mais aussi visuellement, tu vas attraper du grud, tout ça, et ça n'a pas d'intérêt à ce niveau-là. Alors, me concernant, donc moi, les cheat meals, je les consomme une fois par semaine, c'est tous les dimanches. Le dimanche soir, c'est mon jour. On ne me fait pas chier avec la diète, je me commande en général une pizza. Ça va dépendre. Des fois, c'est une pizza, des fois, c'est un burger. Je tourne beaucoup autour de ça. Après, j'aime bien les sushis aussi. Mais voilà, c'est vraiment un jour, enfin, pas le jour en entier, c'est juste un repas. Parce que c'est vrai qu'il y a des cheat days aussi. Tu peux faire des cheat days ou des cheat meals, juste un repas ou alors dès la journée. Mais bon, ce n'est pas vraiment intéressant pour ma part, je trouve, enfin, personnellement. Et me concernant, donc je fais un cheat meal par semaine et pour moi, ça me convient très bien pour l'instant. J'arrive à bien me réguler en fonction des objectifs que je veux atteindre. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire quel type de cheat meal tu prends. Je serais curieux de lire vos commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager et à t'abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501